... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, acteurs du numérique, ici réunis, acteurs de la presse, les distingués invités, bonjour et bienvenue en ce lieu de générosité qu'est le Radisson Blu de Dakar qui accueille la première édition du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique. Pour son mot d'ouverture, M. Antoine Gomme, vous avez la parole. Mme le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, M. le conseiller spécial du Président de la République, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, je voudrais d'abord, Mme le ministre, au nom des membres d'optique et du secteur privé en général que j'ai l'honneur de représenter ici, vous adresser, Mme le ministre, nos sincères remerciements pour nous avoir conviés à participer à cette cérémonie de lancement du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique. C'est encore une fois une marque de votre gouvernance inclusive. Je remercie particulièrement le Président de la République qui, comprenant les enjeux du numérique, a accepté d'instituer par décret cette distinction nationale nommée Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique. Mme le ministre, nous ne manquons jamais l'occasion de souligner, ce qui est une réalité d'ailleurs, que vous faites bouger les lignes. Ce Grand Prix du Président de la République de l'innovation numérique en est une parfaite illustration car il est en lui-même une innovation. Ce Grand Prix sera cette année un des moments forts du Forum du numérique auquel vous avez tenu à impliquer pleinement Optique et le secteur privé et qui sera cette année l'événement phare du numérique au Sénégal. Nous sortons juste du Conseil présidentiel sur le plan de relance économique, basé donc sur le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré par 2A, qui consacre à nouveau à travers la transformation digitale, qui consacre à nouveau la transformation digitale comme un des secteurs prioritaires de ce plan de relance. Je l'ai dit lors de ce Conseil présidentiel, le numérique doit être l'une des pièces maîtresses de l'attaque du Sénégal. Vous savez qu'on est sorti donc de la résilience, on est dans le plan de relance et comme le dit le président de la République, on passe de la défense à l'attaque. Donc, je disais que ce numérique doit être l'une des pièces maîtresses de l'attaque Sénégal dans le cadre de cette relance, car ce sont les pays qui auront réussi la transformation digitale de leur économie, qui seront non seulement les plus résilientes aux crises, mais ce sont ces pays-là qui pourront prétendre à avoir des économies performantes. Parmi ces pays qui auront réussi à digitaliser leur administration, leurs entreprises, que dis-je, leur économie, la différence se fera au niveau de la créativité, au niveau de la recherche, au niveau de l'innovation. C'est l'innovation qui va apporter un avantage compétitif à notre pays. Tous les secteurs peuvent et font l'objet d'innovations, mais la majorité de ces innovations font aujourd'hui appel au digital, que ce soit au niveau de la mobilité, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'agriculture, la finance, l'économie verte, l'éducation. Le rôle de l'État est d'abord, pour ce qui concerne l'innovation, donc, de mettre en place, Madame la ministre, un environnement propice à l'émergence et au développement d'acteurs innovants, mais également d'impulser aussi l'innovation, en particulier dans le domaine du numérique. Cet environnement, moi, j'y vois plusieurs points qui me semblent nécessaires, qui me semblent très, très importants dans cet environnement. Il s'agit d'abord de placer la science, les technologies dans les priorités en matière d'éducation. Il s'agit aussi de pouvoir retenir les talents nationaux, mais également de pouvoir attirer des talents internationaux. Il s'agit aussi de promouvoir la recherche et disposer de pôles universitaires de sciences et technologies, mais également de coopération avec des grandes universités au niveau mondial. Il s'agit aussi d'avoir un environnement, Madame la ministre, incitatif pour promouvoir l'open innovation dans les entreprises et les administrations, de mettre en place des réformes pour impulser le secteur de la recherche et de l'innovation pour le secteur public, pour l'administration, à travers notamment ce qu'on appelle les PCP, les prix commercial procurement. C'est pourquoi la qualité de la gouvernance, de la délivrance de ce prix est fondamentale, afin de faire un choix à la hauteur du symbole de ce prix du chef de l'État. Je m'adresse donc au jury qui doit mesurer la lourde tâche qui lui est attribuée. Je n'ai aucun doute que les personnalités qui seront choisies se montreront à la hauteur. Madame la ministre, le secteur privé soutient ce Grand Prix car il a toujours appelé de ses voeux. Il a toujours appelé ce Grand Prix de ses voeux. Et vous l'avez fait. Et je souhaite que ce soit un grand succès qui vous amènera à le décerner tous les ans au lieu de tous les deux ans. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Notre cher ami Antoine Gomme, président optique. Tout de suite, je donne la parole, mesdames et messieurs, à M. Ousmane Tchoghan, représentant la présidence de la République. Bonjour, Mme la ministre de l'économie numérique et de la télécommunication, M. le président de Optique, Antoine Gomme, M. le directeur, le chef de service, conseiller, honorables invités. Je voudrais à l'entame de mon propos saluer cette initiative du chef de l'État qui est l'institutionnalisation d'un Grand Prix pour l'innovation numérique. Cela entre évidemment dans le cadre de cette promotion de l'écosystème numérique qui est d'une grande importance pour le président de la République. Comme vous le savez, lors de la première édition du Forum du numérique tenu en 2016 au niveau de la CICAD, le président de la République avait déjà lancé le ton en dotant les start-up d'un fonds d'un milliard de francs CEPA. Ce fonds a été dessiné à la promotion des jeunes pousses pour leur permettre de grandir et d'aider le Sénégal dans le domaine de la créativité et de manière générale dans le domaine de l'innovation. Il a été multiplié par trois, ce fonds, aujourd'hui et sera évidemment également boosté pour permettre au plus grand nombre de start-up de pouvoir en bénéficier. Le Grand Prix du chef de l'État, à mon avis, est devenu une institution à partir d'aujourd'hui. Madame la ministre, l'honneur vous revient, à vous, d'installer ce Grand Prix du chef de l'État, de le lancer. Et nous savons tous que l'écosystème numérique attendait avec beaucoup d'impatience la mise en place de ce Grand Prix. Aujourd'hui, nous saluons ce lancement, mais nous saluons surtout votre détermination, Madame la ministre, et les efforts inlassables que vous faites pour le développement de l'écosystème numérique au Sénégal. J'allais dire tout simplement pour la promotion de l'économie numérique au Sénégal. J'en citerai juste deux actions phares déjà qui mettent le Sénégal sur orbite pour pouvoir mettre au firmement l'innovation et les sciences émergentes. La loi start-up votée et promulguée par le président de la République au mois de janvier dernier en est une illustration parfaite. Deuxième action phare, c'est la mise en place également aujourd'hui ou le lancement de ce Grand Prix. C'est des actions étant d'autres certainement, mais j'en cite que c'est de là pour montrer effectivement l'engagement de Madame la ministre et de ses collaborateurs pour qu'aujourd'hui consente véritablement le Sénégal dans le concert des nations qui ont mis et qui misent aujourd'hui sur le numérique pour le développement économique et social. Le président d'Optique l'a dit tout à l'heure, vous inculquez savamment une gouvernance inclusive. Ce n'est pas la première fois que le secteur privé salue effectivement cette forme de synergie, et j'allais dire des énergies positives de l'écosystème pour en arriver aujourd'hui à ce niveau-là. Permettez-moi, Madame la ministre, je ne vais pas être long parce que vous représentez vous-même le chef de l'État, de parler un peu de cette innovation dans ce contexte particulier qu'est la pandémie COVID-19. Nous l'avons vu lors de cette pandémie, les Sénégalais ne sont pas endormis. Les chercheurs, les jeunes start-upers, chacun acquis mieux mieux dans son domaine respectif, a essayé de proposer des applications, des moyens de résilience, mais également de relance de l'économie qui nous prouvent aujourd'hui que le numérique, la technologie reste le levier de croissance aujourd'hui le plus sûr pour affronter le monde de demain. La transition numérique est en marche, le monde change, nous le savons, et le président de la République mise beaucoup sur cette innovation pour pouvoir mettre le Sénégal sur orbite. Effectivement, ce Grand Prix est adressé surtout aux starters. Je pense qu'ils sont préparés. Ils l'attendaient. De temps en temps, on nous appelait pour nous demander où en êtes-vous avec ce Grand Prix du chef de l'État. Madame le ministre, vous venez de concrétiser aujourd'hui cet acte. Et je pense qu'ils sont préparés pour compétir, pour avoir une concurrence saine, une concurrence, une émulation qui les permettrait d'être de mieux en plus en avant. Et cela, à mon avis, aujourd'hui ne doit plus se limiter seulement au-delà du financement, au-delà de l'accompagnement, au-delà du Grand Prix du chef de l'État, je pense que la réflexion doit être ouverte pour voir exactement comment, dans des secteurs clés de notre vie, les starters peuvent aider l'administration à s'en sortir. Nous le savons tous. Nous sommes dans une administration traditionnelle. une administration qui, assis sur des principes, ne permet pas cette flexibilité, ne permet pas ce mouvement d'innovation et disruptif qui permet aujourd'hui de changer le monde. Je pense que l'ADE est en train de faire beaucoup d'efforts dans ce domaine, mais à mon avis, il faut plus. Voir même, je ne sais pas, je lance cela comme ça, est-ce que nous ne devons pas aller même vers ce qu'on peut appeler l'état start-up ? L'état start-up, c'est quoi ? C'est tout simplement de voir des points sensibles pour le développement économique et social du pays et qui nous permettent parfois d'atteindre même les objectifs du développement durable, de mettre à la fois des fonctionnaires, des start-up qui ont déjà développé des applications ou une idée de projet dans ce sens-là et de pouvoir mettre à leur disposition ce qu'il faut qu'au moins et comme ils ont cette flexibilité, ils ont à la fois ce dynamisme pour pouvoir régler, solutionner ce problème. C'est un bon nom de sonde que je lance comme ça, mais ça me paraît être des idées qui permettent aujourd'hui de pouvoir, à défaut d'avoir le nouveau du service public rapide, de pouvoir s'en sortir. Je ne vais pas être long, je voudrais vraiment saluer encore une fois cette initiative, féliciter les membres du jury que seront choisis et également souhaiter bonne chance aux futurs candidats pour ce grand prix du chef de l'État. Je vous remercie. Merci. M. Ousmane Tchongan, représentant la présidence de la République du Sénégal, bien dit. Vous avez énuméré les qualités de Mme le ministre Netiqueniaï. Moi, je dis que c'est la grande royale de la révolution numérique au Sénégal. et pourquoi je le dis parce que tout simplement c'est elle qui a permis à l'écosystème du numérique de prendre son envol dans ce pays pour ne pas dire son émergence. Il faut avoir de la vision pour aller vers ça. Mme le ministre, je vous donne la parole. Mesdames, Messieurs, les directeurs généraux, les directeurs nationaux, les chefs de service, Mme le représentant ou la représentante de la présidente de la commission des données personnelles, Mesdames, Messieurs, les représentants des opérateurs, Mesdames, Messieurs de la presse, honorables invités en vos rangs graves et qualités. Vous me permettrez d'abord de vous remercier d'avoir bien voulu répondre à mon invitation à l'occasion de cette cérémonie de lancement du Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique. Vous me permettrez également de vous transmettre les salutations de son excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. En effet, il a bien voulu créer par degré le Grand Prix pour l'innovation numérique qui constitue aujourd'hui la plus prestigieuse récompense de l'innovation au Sénégal. Je voudrais rappeler ici que le chef de l'État a inscrit dans son programme l'I.E.L.E.L.E.C. mon conseiller vient de le dire. Je veux parler du 5-3-5. Cinq initiatives, trois programmes et cinq accès. Donc, l'édification d'une société numérique inclusive comme troisième grande initiative pour vous dire l'importance qu'il accorde au numérique et ce, pour promouvoir une société apprenante et une économie de l'innovation. Je voudrais rappeler également que le Sénégal a adopté en 2016 la stratégie Sénégal numérique 2025 communément appelée SN 2025 qui est arrivée au plan Sénégal émergent unique document de référence de la politique sociale et économique de notre pays. Si vous vous rappelez, je sais que vous vous rappelez ce qu'on en a parlé, cette stratégie comporte trois prérequis, des prérequis fondamentaux, à savoir la mise en contexte, l'adaptation de l'institution ou des institutions, mais aussi du cadre juridique. Le deuxième axe, c'est le capital humain. Pour vous dire l'importance que le président accorde au capital humain, au renforcement du capital humain qui est aussi l'axe 2, du PSO. Et nous avons la confiance numérique comme troisième prérequis. Oui, la confiance numérique parce qu'il est question de sécurité, il est question de souveraineté numérique. Et à ce niveau, pour compléter, on a quatre axes stratégiques avec 27 projets et une enveloppe, je dirais, un coût évalué à 1 361 milliards de francs CFA. Une répartition qui suit que 73% est dévolu au secteur privé, 10% au PPP et le reste pour l'État du Sénégal. Je crois que c'est dans ce cadre que nous sommes en train de mettre en œuvre. Bien entendu, la démarche doit être inclusive, ce qui appartient à l'État, à son secteur privé, à sa société civile, avec les autorités, je dirais, territoriales, d'élaborer des politiques en relation avec les partenaires et puis de les mettre en œuvre ensemble. Chacun prend à sa partition à jouer dans cette mise en œuvre et c'est ce qui est en train de se faire. après quatre années de mise en œuvre de ce plan d'action, nous avons noté quand même des avancées notables qui sont par rapport aux résultats qui sont aujourd'hui engrangés. Il s'agit notamment de l'élaboration de la politique nationale de cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité. Il y a l'élaboration de la lettre de politique sectorielle avec un cadre de suivi, bien entendu, l'élaboration du plan national haut et très haut début, l'actualisation de la stratégie accès-services universel des télécommunications, l'adoption du nouveau code des télécommunications électroniques, de la loi mais aussi de son décret d'implication qui aujourd'hui a été transmis au secrétariat général du gouvernement. L'actualisation en cours des textes sur la société de l'information, la réalisation de l'étude sur le partage des infrastructures, il s'agit de la mutualisation des infrastructures. Et, moins important, le développement des services 4G, la réalisation du projet large bande avec plus de 2 500 et le directeur général de la Lille me disait que d'ici la fin de l'année, nous allons porter ça à 6 000 kilomètres être ce qui est quand même non négligeable et ça, c'est uniquement pour l'infrastructure de l'État contre nos tenues des infrastructures de la Sénalé qui en fait partie, bien entendu, des infrastructures mises en place par les opérateurs, ce qui va nous porter à 13 000 kilomètres de fibre optique d'ici la fin 2020. Il y a aussi et surtout l'implantation, il l'a dit le M. le Conseil spécial du Président de la République et M. le Président d'Optique, la mise en place en cours du parc de technologie numérique et que de Yamnayou qui est au cœur du dispositif. Les travaux ont été, je pense que vous avez même été conviés au démarrage des travaux. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est un projet en marche. Il y a la mise en place et ça, ça fait partie des réformes, vous l'avez dit, et ça montre le caractère aussi inclusif, inclusif de la gouvernance du Président Makissam. consulter les acteurs, parler avec les acteurs, pas seulement du privé, mais le privé et tout l'écosystème. Et quand on parle de l'exopuisseur, nous n'oublions pas les scientifiques. Parce que le Président a voulu mettre en place aussi un cadre qui va permettre, vous l'avez dit, l'innovation, la créativité, mettre, je pense, sur les chercheurs dans un environnement qui puisse leur permettre de chercher et de trouver. Qu'est-ce qu'il a mis en place ? Qu'est-ce qu'il a acheté ? L'un des supercalculateurs, je dirais, les plus puissants qu'on a eus, je pense que c'est le deuxième, reprenant en Afrique, après l'Afrique du Sud. Et ça, je pense, ça mérite des applaudissements. Ça mérite des applaudissements. La mise en place du Conseil national du pays de l'Amérique était attendue, très attendue, un espace où on discute avec les acteurs, avec l'écosystème pour échanger sur les politiques, la mise en place des politiques, mais aussi des réformes. alors ce Conseil national est aujourd'hui en place et en train de faire un excellent travail. La prochaine réunion aura lié sous très peu et ça aussi, je pense, c'est une grande avancée dans la mise en oeuvre des politiques. Et d'autres, aujourd'hui, nous sommes en train d'évaluer la stratégie. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est une très bonne stratégie que nous avons. seulement, la mise en contexte s'impose, il faudrait de temps en temps qu'on s'arrête pour voir ce que nous sommes en train de faire, est-ce qu'il faut réorienter ou pas et c'est, je pense, l'objet de cet exercice qui est en train d'être finalisé. Nous notons aussi un engouement et un intérêt particulier et qu'il nous vient des partenaires au développement qui s'intéressent de plus en plus au numérique. Je pense que dans les mois à venir, les années à venir, le numérique sera vraiment un exergue. Le président de la République a pensé au numérique. Quand on faisait le plan de relance, il l'a dit, le numérique est au cœur du développement. Le numérique est un des catalyseurs, je pense, du développement. C'est pourquoi il l'a pris comme un des leviers de son plan Sénégal énergente pour avoir plus de cravassance. Beaucoup de défis, des objectifs. Tant de 5 000 emplois d'ici 2025, participation à 10% du PIB. Je dis que nous pouvons faire même plus. Et ça, ce n'est pas négligeable. Ce qu'il faut retenir, et nous le verrons plus loin, c'est sa capacité de créer de la valeur ajoutée. Cette capacité d'innover, je pense, de permettre non seulement une création de richesse, mais un gain du temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire cette capacité de nous rendre plus efficaces. bien entendu, la digitalisation de l'administration a été prise en considération. Je pense, dans le deuxième axe, à savoir une administration connectée au service de l'État, mais aussi et surtout au service de l'entreprise. Et ça, ça implique une digitalisation forte des procédures, une dématérialisation des procédures qui sont aujourd'hui identifiées à 750 et les 500 doivent être effectivement dématérialisées d'ici 2025. Donc, je dirais qu'en phase avec le programme 535 du chef de l'État et l'objectif stratégique et la transformation structurelle de notre économie, je l'ai dit tantôt, mais à travers l'axe 4, nous avons la diffusion dans les, je dirais, la promotion d'une industrie innovante créasteuse de valeur. Nous n'avons pas le choix. Il faut le faire, il faut y arriver et nous ne pouvons pas y arriver sans ces jeunes pousses qui vont faire une analyse assez exhaustive de la chaîne de valeur pour sortir des solutions qui vont nous permettre d'arriver à cela. Et ça, c'est un domaine très vaste et qu'il faut engranger. Nous avons aussi la diffusion dans les secteurs prioritaires de l'économie. Je veux parler de la santé. La santé, aujourd'hui, je pense que nous n'avons plus le choix, d'ailleurs, au plan le programme d'investissement sur la santé pour une durée de 3 ans évalué à 500 milliards pour le moment. Ce programme prendra en considération cette e-santé. Il sera au cœur parce que nous n'avons pas le choix. D'ailleurs, la COVID-19 a fini de montrer l'importance de la digitalisation, l'importance du numérique dans la gestion du système de santé, dans la gestion hospitalière, avec la gestion des malades, la gestion des lits, la gestion des médicaments pour ne citer que ça. Je pense que dans le cadre du Dancovid qui est une alliance écosystème et État, nous avons pu mettre en exergue tout ça et j'en profite pour féliciter Dancovid pour l'important travail qu'ils ont abattu durant la COVID-19. J'espère que ça va être derrière nous mais que ça va continuer. D'autres secteurs producteurs, on a vu durant cette période le développement du e-commerce mais aussi, je pense, du transfert des enseignements qui ont été tirés sont nombreux. C'est qu'aujourd'hui, nous devons digitaliser ce système mais aussi d'autres systèmes parce que nous avons le e-agriculture. Le président de la République a parlé de la souveraineté alimentaire, oui, la souveraineté sanitaire, oui, mais tout cela se fera avec le numérique et tout cela se fera avec nos jeunes pousses, tout cela se fera avec leur capacité d'innovation et de créativité. La présente cérémonie donc m'offre l'agréable occasion de me retrouver à nouveau avec l'écosystème du numérique. C'est une partie parce que pour cause de la pandémie c'est une partie de l'écosystème qui est là. à travers la création par décret le président de la République a créé par décret numéro 20-20 je dirais 2020 17-10 du 10 septembre 2020 le grand prix du chef de l'État pour l'innovation numérique. Et dans cette optique cette importante initiative du chef de l'État se propose de mettre à l'honneur l'écosystème du numérique en récompensant sa capacité à innover je l'ai dit tantôt et à contribuer à la croissance économique soutenue et durable de notre pays. N'oubliez jamais que nous avons un objectif de 10% c'est-à-dire qui nous a été assigné en matière de contribution à la croissance. Je dis que nous pouvons faire plus et nous devons faire plus. Elle s'inscrit parfaitement dans sa forte volonté politique de faire du numérique un secteur créateur de richesses et d'emplois un véritable levier du développement économique et social et en somme un fondement de l'émergence de notre pays. À ce propos, une première édition du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation du numérique est couplée avec la seconde édition du Forum du numérique durant la période du 26 au 27 novembre 2020 au Centre international de conférence Abdou Diouf de Djamnyadjou. En choisissant le thème « Les technologies émergentes au service du développement économique, social et environnemental », cette édition permet de mettre en exergue les projets d'entreprise les projets et les entreprises numériques qui, de par leur innovation, leur impact, contribuent fortement à améliorer la vie des Sénégalais et à assurer la résilience et la relance des différents secteurs de l'économie nationale. Mesdames et Messieurs, le Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique qui nous réunit aujourd'hui ambitionne de stimuler davantage cette créativité qui sommeille en chacun d'entre vous et l'innovation technologique pour favoriser de nouveaux produits et de nouvelles pratiques. Vous l'avez fait, vous l'avez prouvé pendant la COVID-19. Je disais que la COVID-19 a réveillé toute la créativité qui sommeillait le génie créateur des Sénégalais et ce qui sommeillait, ce qui était dans, enfoui, l'acte, je dirais, a pu, nous avons pu les exprimer et c'est avec ce génie créateur, on a eu beaucoup de créations, beaucoup de... C'est pourquoi je dis que le Grand Prix est aujourd'hui on n'aura pas beaucoup de problèmes pour avoir effectivement de bons candidats parce que beaucoup de travail a été fait pendant cette période. Donc, une mise en œuvre efficace et efficiente de cette belle initiative du président de la République. Pour cette belle initiative du président, je voudrais assurer que toutes... vous êtes assuré que toutes les dispositions sont mises au point. Il s'agit notamment de la mise en place d'un jury national composé d'experts de haut niveau de l'écosystème numérique. Je vous annonce que le président du jury est le professeur Marie-Théouignan. Alors, il y a la définition aussi des règles claires et concises pour le fonctionnement du jury, la mise en place des critères partagés pour l'éligibilité au concours, mais la mise à disposition surtout de moins conséquents pour un bon déroulement du processus. Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer sans réitérer mes sincères remerciements au président de la République pour cette capacité d'anticipation, pour la confiance et l'honneur qu'il me fait en me permettant d'organiser avec vous ce grand événement. Je voudrais exprimer ma gratitude à l'ensemble des acteurs du numérique et d'autres qui soutiennent l'initiative à travers des groupes de travail mobilisés dans le contexte difficile de la pandémie de la COVID-19. Pour clore mon propos, je voudrais appeler l'ensemble des acteurs du numérique. Monsieur le président de Optic m'a confirmé aujourd'hui leur engagement, ils sauraient faire défaut et l'engagement de l'écosystème pour accompagner davantage cet important projet innovateur qu'est le grand prix du président de la République pour l'innovation numérique. Aussi, j'invite les stat-up du numérique, les jeunes et les femmes porteurs de projets à participer massivement à ce concours. Sur ce, et au nom du chef de l'État, je déclare officiellement lancé le grand prix du président de la République pour l'innovation numérique. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci.